Pas de décision après la réunion de la dernière chance qui s'est tenue cet après-midi entre le président du Grand Lyon, Gérard Collomb, et les éboueurs. Ces derniers décideront lundi lors d'une assemblée générale à 5h30 au dépôt de Gerland s'ils démarrent la grève ou non. Gérard Collomb leur a fait des propositions, mais elles ne seront peut-être pas suffisantes. Aujourd'hui, l'intérim c'est 1,5 million d'euros, cela veut dire que cela fait à peu près 26 postes. Donc nous avons proposé d'en créer 16 par redéploiement et 10 par création nette d'emplois, ce qui était une manière pour nous de faire une avancée et de montrer que nous n'avions rien contre la régie directe. Le préavis de grève à partir du 12 mars, sur les deux revendications qui étaient retrait du marché, retour à la régie des rondes actuelles de Lyon et Villeurbanne, il est bien évidemment maintenu puisque c'est le mandat des agents. Et seuls les agents peuvent nous donner un autre mandat après discussion avec eux. Donc nous en discuterons à Gerland et à Crugère lundi. C'est parti !